Le bénéfice du doute, premier épisode sur RCN. La tranche en biais est sur RCN. On va essayer les plâtres aujourd'hui avec les plantes et leur intelligence. Avec notre invité, je vous les verrai à la fin de mon éditorial. Alors, les plantes sont-elles intelligentes ? Répondre à la question et même la poser, ça réclame de savoir ce que c'est que l'intelligence. Et le défi est considérable parce qu'il n'existe pas encore une définition compréhensible qui met d'accord tous les spécialistes. Mais il faut aussi savoir ce que c'est qu'une plante. Et en fait, ce n'est pas si simple que ça. On va pouvoir en parler. Nous autres, primates, mammifères, tétrapodes, métazoères, opistocontes que nous sommes, jetons souvent un œil hautain sur le reste du vivant. Il y a des espèces supérieures, celles qui nous ressemblent. Puis il y a le petit peuple de la planète, ceux qui ne sont rien. Quant au végétal, on a parfois l'impression qu'il fait juste partie du décor. Nous vivons au milieu d'êtres vivants que la plupart d'entre nous ne connaissons qu'en surface. Si vous voulez mesurer à quel point vous ne connaissez pas les plantes, je propose un petit défi. Essayez de dessiner à la maison le cycle de reproduction d'un arbre. Alors pour un humain, vous devriez le faire sans difficulté. On va le faire ensemble dans les grandes lignes. Deux gamètes se rencontrent pour donner une cellule œuf qui se divise et produit un embryon. Puis un bébé humain qui grandit et produit à son tour des gamètes, ou bien mâles ou bien femelles. L'un de ces gamètes va rencontrer celui mis par un autre humain de sexe opposé. Et le cycle repart avec l'événement de fécondation. Chez les plantes ou chez les champignons, c'est un peu différent, parfois un petit peu bizarre de cette manière. Et les aliens de la science-fiction ne sont finalement pas si exotiques que ça si on les compare au châtaignier ou à la glycine. Les tranches nous entourent. Vous irez vous renseigner si ça vous intéresse sur le cycle de reproduction des plantes. C'est fascinant. Mais revenons à l'intelligence des plantes. Qu'en est-il ? Deut-on admettre que nous sommes passés à côté de cette intelligence ? Ou faut-il voir dans cette quête une autre forme de mépris ? Celui qui nous pousse à anthropomorphiser ce à quoi nous voulons nous intéresser ? Faut-il que les plantes soient intelligentes, un peu comme nous finalement, pour qu'on les respecte ? Pour qu'elles soient dignes, qu'on leur accorde notre attention ? Vous imaginez bien que je n'ai pas la réponse à ces questions. Et dans cette émission, nous allons recevoir des gens qui en savent bien plus que moi pour que nous soyons d'accord sur les idées qui sont fausses et qu'il faut écarter, sur les connaissances établies qu'il faudrait reconnaître, et sur ce qui appartient au domaine incertain et flou du doute raisonnable. Et c'est la culture de l'émission, le bénéfice du doute, ça vous avez remarqué. Pour ce premier épisode, nous avons pour parrain un chercheur éminent. Francis Martin a été directeur de l'INRA. Il a reçu les lauriers de la recherche agronomique de l'INRA. Pour ses travaux pionniers sur la symbiose entre les arbres et les champignons, ça on va en parler. Les arbres n'existeraient pas en l'absence de leur partenaire mycéliens. Cette symbiose est omniprésente autour de nous. Et pourtant, elle est discrète à nos yeux. Ce phénomène, il en parle dans un livre qui vient de sortir aux éditions Humaine Science, qui s'appelle « Sous la forêt ». Je montre ça à la caméra, mais comme je ne sais pas encore où elle est, je n'ai pas pris mes marques, je la mets en face de moi. Pour ce titre, « Pour survivre, il faut des alliés ». Ce sera l'un des thèmes de l'émission. Donc, avec Francis Martin, aujourd'hui, nous allons essayer de savoir si nous posons les bonnes questions sur les arbres et sur les pentes en général. Bonjour Francis Martin. Bonjour Thomas. Est-ce que l'éditorial était correct ou est-ce que j'ai dit des bêtises ? Non. Ça va. Il y a plein de pistes intéressantes. Bon, alors on va essayer. Intelligence des arbres, sexualité des arbres. La discussion va être passionnante. On va essayer. Mais avant de commencer ça, vous êtes chercheur, vous étudiez les arbres. Mais est-ce qu'on a besoin d'étudier les arbres ? C'est quoi votre travail ? Les arbres sont des plantes. Donc, on étudie depuis très longtemps la biologie des plantes, comment elles fonctionnent, comment elles se nourrissent, comment elles interagissent, comment elles se reproduisent. Et une partie de ces biologistes des plantes, qui étudient, qui font de la biologie végétale, s'intéressent aux arbres. Donc, les arbres sont étudiés depuis des siècles. Et vous, dans vos travaux à l'INRA, en gros, c'est quoi une carrière de chercheur de votre calibre ? D'abord, peut-être replacer le contexte. En fait, les Nancyens ne réalisent peut-être pas qu'à Nancy, en tout cas dans un petit village à proximité de Nancy appelé Champnoux, il y a un centre de recherche forestière de l'INRA et qui a près de 400 personnes. De renommée internationale. De renommée internationale. Et c'est un des trois centres de recherche forestière de l'INRA. Et au total, il y a près d'un millier de chercheurs à l'Institut National de la Recherche Agronomique, donc l'INRA, qui travaillent sur les arbres. À la fois la biologie des arbres, mais également l'écologie des forêts. Et comment ces systèmes vont réagir, se comporter face aux changements climatiques, aux changements environnementaux. C'est le défi principal. J'ai une citation d'un certain, un monsieur qui s'appelait Ronald Reagan, qui en 1966, alors qu'il était gouverneur du Californie, a déclaré « A tree is a tree, how many more do you need to locate ? » Un arbre, c'est un arbre. Comment d'autres avez-vous encore besoin de regarder ? Il n'avait pas compris des choses. Il y a 3000 milliards d'arbres sur notre planète. 3000 milliards d'arbres. Ils sont bien plus nombreux que les humains. Ils sont sur cette planète depuis 300 millions d'années. Donc ils sont encore beaucoup plus anciens que les primates. Et il y a 60 000 espèces d'arbres. Donc un arbre, ce n'est pas un arbre. Un arbre, c'est 60 000 espèces d'arbres différentes. Et chacune de ces espèces peut avoir une biologie différente, un comportement différent. Et on les connaît tous ? Ou est-ce qu'on a une connaissance limitée à certaines essences ? On a probablement une centaine d'espèces qui sont bien étudiées, qui sont bien connues. Et on a séquencé le génome de ? Une soixantaine d'arbres. Alors les modèles expérimentaux, ceux qui sont étudiés par la majorité des biologistes des arbres, on a le peuplier, on a le chêne, on a plusieurs sapins et conifères. Voilà, il y a quand même des connaissances qui se sont accumulées au cours des dix dernières années sur la génomique et sur le patrimoine génétique de ces espèces d'arbres. Donc c'est vaste. Mais quand on s'intéresse aux arbres, il y a un côté mystique. L'arbre, on s'est croisé hier et vous avez évoqué le fait que les arbres étaient des dieux dans le passé. Est-ce qu'on peut dire juste deux mots de la relation un petit peu irrationnelle ? Je pense que les arbres ont été considérés comme des esprits tutélaires, comme des dieux pendant plusieurs milliers d'années, depuis que les primates ont quitté justement les arbres. Lucie, l'australopithèque, vivait dans les arbres. Et puis un jour, elle s'est dit finalement, parcourant la savane sur nos deux pieds. Donc depuis cette époque extrêmement ancienne, l'homme est en interaction avec les plantes et en particulier avec les arbres. Et donc ils sont considérés dans la plupart des communautés humaines, encore aujourd'hui dans beaucoup de communautés humaines, en Amazonie, en Indonésie, comme des dieux qu'on doit respecter et qui fournissent un abri, qui fournissent parfois même de la nourriture. Donc il y a un très grand respect de la plupart des communautés humaines, si ce n'est dans le monde occidental, où l'arbre est finalement considéré comme un morceau de bois et pas comme un être sensible. On a des progrès à faire sur notre respect de l'arbre. Mais justement, ça devient la mode aussi. Et donc depuis quelques années, on a des livres qui sortent. Donc je peux évoquer le livre de Peter Volleben. Est-ce que je dis comme ça ? Volleben. Volleben. La vie secrète des arbres, vendu à plus de 250 000 exemplaires, qui dit que les arbres communiquent et prennent soin les uns des autres, qu'ils prennent soin les uns des autres. Dans quelle mesure c'est vrai que les arbres prennent soin les uns des autres ? Peut-être avant de commenter le livre de mon collègue ingénieur forestier Peter Volleben, je crois que ce qui est rassurant, ce qui m'enthousiasme énormément, c'est le fait que le grand public s'intéresse aujourd'hui à l'environnement, aux forêts, aux plantes et aux arbres. Donc ça, pour un biologiste des arbres, c'est vraiment bien, parce qu'on peut maintenant discuter plus facilement avec le grand public, exposer nos recherches dans ce domaine-là. Dans le livre de Peter Volleben, il a été très critiqué par la communauté scientifique, d'abord allemande et puis récemment française. La plupart des scientifiques ont considéré que ce livre était vraiment trop anthropomorphique, c'est-à-dire considérer les arbres comme des êtres humains, capables d'allaiter leurs bébés arbres, capables de parler, d'interagir avec l'ensemble de la communauté de la forêt. D'aider les blessés ? Bon, c'est joli, mais je trouve que le livre de Peter Volleben est intéressant parce que c'est un conte, il fait quand même passer beaucoup de messages. Il nous fait passer le message, les arbres forment une communauté, les arbres sont des arbres mondes, ils sont en interaction avec une multitude d'autres organismes, y compris avec des micro-organismes, dont les champignons, dont on reparlera peut-être, et que ces champignons forment des réseaux souterrains, des internets qui connectent les arbres les uns aux autres. Donc cette notion de la forêt interconnectée, et même si on va au-delà, ça fait penser au film de Cameron, Avatar, peut-être même que toute la planète est connectée par ces réseaux mycéliens, c'est pour moi un tremplin fantastique. Maintenant, on peut parler de Mycorhize. Il y a quelques années, quand je parlais de Mycorhize, les gens me regardaient dans un air étrange, Myco quoi ? Mycorhize. Mycorhize signifie racine champignon. C'est cette symbiose entre les arbres et les champignons. Du coup, ça c'est le thème central de vos recherches. Les Mycorhizes, on les deux mots là. Après, on va revenir. Ça fait combien de temps qu'on sait que ça existe ? Les symbioses entre les champignons et les arbres, entre la racine des arbres et certains champignons du sol, 150 ans. C'est un scientifique, un chercheur, un botaniste allemand, Bernard Franck, qui avait été embauché par le roi de Prusse comme jardinier afin de produire des truffes. Le roi de Prusse adorait les truffes, déjà à l'époque. Les nobles, la royauté aimait les truffes, truffes de Bourgogne, truffes du Périgord. Il avait embauché Franck pour produire des truffes dans ses jardins royaux. Et Franck avait observé sur les racines des arbres qu'il plantait, des interactions, des associations étranges, des structures bizarres sur les radicelles, sur les petites racines des arbres. Et avec les microscopes de l'époque, il avait observé ces petites radicelles et découvert que c'était un champignon qui enrobait la racine, qui formait un manteau, un manchon autour des racines de l'arbre. D'accord. Et c'est avec quel arbre que ça se produit, cette interaction ? Je crois qu'il travaillait sur des noisetiers avec des chaînes. Ainsi que ces symbioses entre racines et champignons étaient découvertes. Et il s'est aperçu très tôt que cette symbiose à bénéfice mutuel entre racines et champignons stimulait la croissance des plantes. Et il est le premier à avoir émis l'idée, le concept, que ces symbioses entre champignons et arbres aidaient la croissance de la plante. C'est pour ça que Pour survivre, il faut des alliés. C'est le sous-titre. Et ça explique pourquoi dans l'évolution, c'est d'installer cette relation. Juste, voilà, vous l'avez dit, sur la réaction de l'Académie et les scientifiques par rapport au livre qui regrettent que les sources, dans le livre de M. Voleben, que les sources soient absentes, non vérifiables, des extrapolations non justifiées. Voilà. Donc, mais le livre a des bons côtés, et ça c'est bien de le dire, c'est que ça rend les gens curieux. Donc il ne faut pas s'arrêter là. Il faut le lire comme un conte. Voilà. Une belle histoire. Découvrir ces questions-là avec le livre, c'est une bonne chose, mais après, il faut débarrasser tout ce qui est de l'ordre du conte, de la belle histoire et de l'entrepomorphisme. C'est une vision poétique. C'est une vision poétique de la forêt. Mais qui est quand même basée sur des résultats récents qui sont, eux, solides. C'est l'extrapolation qui est dangereuse. Faire croire aux lecteurs que les arbres sont comme les humains, capables de sentiments, ont un cerveau, sont capables de prendre soin de leurs rejetons, c'est excessif. C'est pour ça que la communauté scientifique a réagi aussi, peut-être trop violemment. Ça donne l'impression qu'on ne peut pas respecter les plantes si on ne leur donne pas des attributs humains. C'est ça. Alors qu'ils sont complètement respectables en tant qu'entités sensibles, capables de percevoir leur environnement, capables de s'adapter au monde. Et ça, justement, parce qu'il y a une notion aussi qu'on peut soulever qui est celle de la neurobiologie des plantes. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot de cette expression ? Dire en quoi vous pensez qu'elle est... Après, on pourra développer sur qu'est-ce que les plantes perçoivent vraiment. Parce que du coup, c'est tout un univers aussi. Alors, la notion de neurobiologie des plantes est récente. Elle est loin d'être partagée. Il y a quelques chercheurs qui considèrent que les plantes et les arbres sont capables d'avoir des structures neurobiologiques identiques aux humains. En fait, ça repose sur des résultats expérimentaux qui, eux, sont certains. C'est l'existence de signaux électriques chez les plantes. C'est-à-dire que quand un insecte, une chenille, par exemple, vient brouter une feuille, la blessure produite sur la feuille va induire l'émission d'un signal électrique qui a été mesurée. On a des outils maintenant extrêmement sensibles qui permettent de visualiser la propagation du signal électrique. Donc, par analogie, ça ressemble au signal électrique du système nerveux. qui peut se dire, finalement, ça ressemble au signal électrique utilisé par les neurones pour communiquer. Moi, je n'ose pas aller aussi loin. Donc, oui, il y a des signaux électriques. Oui, ces signaux électriques sont déclenchés par des blessures. Et oui, ces signaux peuvent servir pour transmettre une information d'une partie de la plante blessée à une autre non blessée pour mettre en place des mécanismes de défense, par exemple. Les plantes qui sont blessées sont capables quand elles perçoivent cette blessure très rapidement de synthétiser des facteurs, des médiateurs chimiques, des protéines qui sont capables de provoquer une indigestion chez la chenille qui les attaque. Donc là, c'est un très joli mécanisme de défense. La chenille commence à brouter la feuille. La feuille réagit à cette attaque en synthétisant, en fabriquant, en produisant des molécules qui vont empêcher la digestion de la chenille. La chenille, très rapidement, est-ce que les molécules ont un ou deux gros mots juste pour eux ? On a ce qu'on appelle des inhibiteurs des protéases digestives. C'est-à-dire que les humains comme les insectes comme les humains, quand ils avalent des composés biologiques, biochimiques, ils les dégradent par l'intermédiaire de protéases, d'enzymes, de petites nanomachines qui sont capables de découper les protéines et libérer les acides aminés constitutifs. Et la chenille se nourrit des protéines de la feuille. Et évidemment, si la feuille libère dans le subdigestif de la chenille des inhibiteurs de ces protéases, elle a une de ces indigestions, la pauvre, qu'elle quitte la feuille. C'est un moyen de réaction extrêmement efficace. Et des résultats récents de collègues suisses démontrent qu'une partie de l'information est délivrée, propagée par des signaux électriques. C'est uniquement des signaux électriques qui sont liés à la blessure ou il y a d'autres circonstances ? Le toucher. Comme la mimosa pudica ? Voilà, comme la mimosa pudica, pardon, on la touche, on voit les feuilles qui se rétractent, c'est des signaux électriques. Alors, c'est des signaux électriques qui ne se diffusent pas, qui ne se propagent pas à la même vitesse que les signaux électriques qu'on mesure chez les neurones. C'est beaucoup plus lent. C'est beaucoup plus lent. Alors, juste, vous tapez mimosa, M-I-M-O-S-A, pudica sur Google, à côté, ou sur un autre moteur de recherche plus éthique, et vous regardez une vidéo, vous allez voir ces feuilles qui sont capables, lorsqu'on les frôle, de se replier pour éviter d'être bouffé par des insectes qui mangent les plantes, éventuellement. Et est-ce qu'il y a d'autres plantes qui bougent comme ça ? Aucun nom ne me vient à l'esprit pour l'instant, mais oui, c'est des mécanismes assez généraux. On appelle cette réaction de la plante au toucher le tigmotropisme. Donc, elles s'en servent pour se positionner dans l'espace, pour percevoir leurs voisines. Et, ou parfois, pour attraper des insectes pour les plantes carnivores qui se referment. Alors, du coup, même si on ne peut pas pas parler de neurobiologie parce que le mot est un peu fort, une plante, ça perçoit l'humidité, ça perçoit la lumière, ça perçoit la qualité du spectre lumineux, ça perçoit les voisines, ça perçoit des composés volatiles. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le Hummwelt, le monde intérieur d'une plante ? C'est quoi ? Donc, c'est ce que vous mentionniez, oui, les plantes ont des sens, finalement, assez proches des sens humains. Elles sont capables de toucher, on vient de le préciser. Elles sont capables de voir leur surface. Contrairement à nous, elles n'ont pas des yeux, mais la surface des feuilles, la surface des tiges est recouverte de capteurs qui leur permettent de percevoir la lumière rouge, la lumière bleue. Elles sont capables de goûter. Elles ont des récepteurs de médiateurs et de molécules chimiques. Elles ne parlent pas. Pas encore. Certaines personnes leur parlent. Est-ce qu'elles entendent ? Elles sont apparemment capables de percevoir des sons. Des résultats récents la semaine dernière ont signalé que quand une abeille s'approche d'une fleur, elle serait capable, ces fleurs, de capter le son de l'abeille, les vibrations des ailes de l'abeille et ça provoquerait une augmentation de la production de nectar. Incroyable. Incroyable. Moi, ça me rappelle ce qui se passe chez moi quand j'entends un moustique. Là, il y a une fréquence très précise. Moi, ça me réveille. Pardon, j'entends de ma vie. Donc, il y aurait une sorte de capacité à percevoir la longueur d'onde du bourdonnement de l'abeille pour stimuler la production de nectar. Ça a besoin d'être vérifié sur d'autres systèmes. Ça montre bien que les plantes sont des organismes extrêmement sensibles, finalement, relativement proches des humains. N'oublions pas que les cellules qui constituent ces plantes, fondamentalement, elles sont très proches dans leur fonctionnement des cellules humaines. On partage avec les plantes des mécanismes biochimiques extrêmement proches. La façon dont la cellule végétale fonctionne est essentiellement identique au fonctionnement de la cellule animale. Les tissus formés par les plantes, leur agrégation, leur formation, ce n'est pas si éloigné de la formation des tissus humains. On a des êtres qui sont capables de percevoir leur environnement, de s'y adapter. Ça fait 300 millions d'années que les arbres sont parfaitement adaptés à notre planète. Sans un seul neurone ? Sans un seul neurone. Un peu d'humilité. Pour l'instant, ils n'ont pas été mis en évidence. Il faut être prudent. Pas de neurones au sens où... Et puis pas de cerveau dans les racines non plus. Je travaille sur les racines des arbres depuis plus de 30 ans. Je n'ai pas encore trouvé de structure qui ressemblait à un cerveau. Est-ce que les plantes, est-ce que les arbres sont capables de penser ? On n'a aucune information scientifique sur ça. On doit douter. On peut imaginer que la forêt serait un méta-organisme où chaque arbre serait un neurone et elle aurait une conscience à cette échelle. Enfin, d'un point de vue d'imagination, on peut l'imaginer. Ce qu'on peut dire, la certitude scientifique, c'est que les arbres sont des arbres mondes. C'est-à-dire que ce n'est pas une entité plante, une entité arbre unique. Elle l'héberge. Elle vit en interaction permanente, en communication et en dialogue permanent avec une multitude d'organismes. Ces organismes peuvent être des insectes. Ce sont des lichens qu'on voit souvent pendre sur les branches. Qui sont eux-mêmes des symbioses. Qui sont eux-mêmes des symbioses. Sur l'œil racine, on a évoqué, il y a des champignons symbiotiques qu'on appelle les champignons mycorhiziens. Donc, en fait, sur les bactéries, dans les infractuosités de la plante, à l'intérieur même des tissus de la plante, c'est que de tous les tissus d'une plante, il existe des dizaines, voire des centaines d'espèces de champignons, de bactéries. Donc, en fait, un arbre héberge plusieurs milliers d'autres espèces vivantes. Donc, il forme un univers à lui tout seul qui sont avec des interactions très complexes. Et cet arbre va interagir avec les autres arbres de la communauté pour former ce méta-organisme connecté par toute une multitude de réseaux de filaments microscopiques qu'on appelle les réseaux mycéliens formés par les champignons. Ça, on va en parler. Donc, je rappelle le livre, je le mets là, Sous la forêt pour survivre, il faut des alliés aux éditions Humaine Science. Je dis bonjour à Olivia, qui est la directrice de collection. L'émission d'aujourd'hui est pilotée, dirigée par Lucas de RCN. Coucou Lucas, on ne verra pas à l'image, je suppose. Et voilà, il est là. Donc, c'est le premier épisode de cette émission. Partie suivante de ce dont on voulait parler, c'est que, pour revenir sur le sous-titre, pour survivre, il faut des alliés, vous l'avez dit, c'est qu'un arbre, ce n'est pas juste une plante. C'est une plante, mais elle n'est pas toute seule. Ce n'est pas un organisme axénique, comme on pourrait dire en laboratoire, quand on prend des souris et qu'on veut isoler une plante, et qu'on veut isoler uniquement son génome à elle et voir ce qui se passe, on retire tout ce qui va être symbiotique, parasite, on n'a que de la souris toute seule. Dans la nature, les souris, les hommes et les arbres, on interagit avec notre environnement. Comment on le sait ? On est capable avec des outils de la génétique, avec le séquençage en particulier, on est capable maintenant de, à chaque organisme vivant sur cette planète, on est capable d'associer une étiquette. Et cette étiquette, elle résulte du séquençage de certaines régions du génome qui sont extrêmement polymorphes. Donc un agencement de lettres qui permet de reconnaître un code-barre qui permet d'étiqueter chacune des espèces vivantes, plantes, animaux ou micro-organismes. Et donc, en fait, un scientifique qui travaille, qui veut inventorier la diversité microbienne d'une forêt, savoir combien d'espèces de champignons, combien d'espèces de bactéries vivent dans le bois derrière mon jardin ou dans la forêt voisine, eh bien, on va prélever quelques grammes de sol, l'équivalent d'une cuillère à soupe de sol forestier. Rentrer au laboratoire, on va extraire de ce sol l'ADN présent dans les micro-organismes, les microbes vivant dans le sol. Et sur cet extrait d'ADN, on a tout un mélange de tout ce qu'il y a dedans. C'est une soupe. Il y a au moins 10 000 espèces de bactéries, au moins 1 000 espèces de champignons, une centaine d'espèces de protistes, des protozoaires, une centaine d'espèces de micro-insectes, des crustacés. Tout ça vit dans le sol. Dans un gramme de sol, c'est extrêmement varié. Ça, c'est vraiment les découvertes récentes de l'écologie microbienne. On s'est aperçu que les sols étaient composés de milliers, voire de dizaines de milliers d'espèces. Et quand on va extraire l'ADN, on va avoir un mélange complexe de tous les patrimoines génétiques de tous ces organismes. On a des outils maintenant. C'est comme si on avait 45 000 puzzles et on a toutes les pièces qui sont mélangées. C'est ça. Et on a des appareils maintenant, des équipements, des appareils sophistiqués qu'on appelle les séquenceurs d'ADN qui nous permettent de distinguer dans cette soupe biologique chacune des composantes. Et voilà, on s'aperçoit. La biologie actuelle, c'est beaucoup de chimie ? C'est beaucoup de biochimie, c'est beaucoup de génétique, c'est beaucoup d'informatique parce qu'on génère des quantités de données extraordinaires. Si en forêt, on prélève une dizaine d'échantillons, donc une dizaine de grammes de sol, qu'on en extrait l'ADN, qu'on séquence l'ADN de ces échantillons, on va se retrouver avec plusieurs milliards de séquences. Donc, il y a toute une partie des scientifiques qui sont appelés des bioinformaticiens et qui vont donner du sens à ces jeux de données massifs. Je dis bonjour aux anciens collègues qui font ces disciplines-là, d'ailleurs les omics, génomics, métabolomics, de la biologie qui permettent d'inventorier le vivant et ce qui fait que maintenant on est capable d'aller en forêt ou dans une prairie et de connaître, de savoir combien d'espèces, combien de types différents de micro-organismes, de microbes se trouvent dans cette forêt. Donc, on est capable de faire l'inventaire et sachant qui ils sont, on est capable de savoir où ils sont. Donc, on a une information spatiale sur la répartition de ces microbes dans la forêt ou dans la prairie et puis on peut faire leur démographie. C'est-à-dire que si on revient dans la forêt aux quatre saisons, printemps, été, automne, hiver, à ce moment-là, on est capable de suivre l'évolution des populations ou des communautés de micro-organismes associées aux arbres. Donc, on a une vision extrêmement précise aujourd'hui du comportement et de l'évolution des populations d'organismes qui vivent autour des arbres. de ce fait, chaque intervention humaine, si le gestionnaire forestier vient faire une éclaircie, si les bûcherons viennent couper les arbres, on est capable de mesurer l'impact de cette activité forestière sur les communautés microbiennes. si on a une succession de sécheresses comme cette année, on est capable de voir l'impact de la sécheresse sur ces communautés microbiennes, éventuellement, le retentissement que peuvent avoir ces modifications dans les populations microbiennes sur l'arbre, sur la biologie de l'arbre, sur le fonctionnement de l'arbre. Donc, pour reprendre un peu le titre de Francis Allais, on fait un plaidoyer pour l'arbre, de cette manière, donc c'est très utile que les autorités, que l'État financent des recherches pour comprendre comment ça marche, parce que c'est un écosystème. Ça et les acrosystèmes, c'est de là dont dépendent beaucoup de choses et notamment, et peut-être que ça, ce n'est pas nos forêts à nous, mais tout ce qui va être les molécules qui nous soignent, on a beaucoup de molécules qui viennent des plantes, c'est plutôt des plantes exotiques ou est-ce qu'on a des recherches en pharmaceutique, en ethnobotanique, etc., dans les forêts européennes ? Oui, bien sûr. Alors, étudier la biologie, mieux comprendre comment les arbres fonctionnent, donc être un biologiste des arbres, ça permet aussi de savoir comment ces arbres interagissent les uns avec les autres, donc là, on fait de l'écologie, on essaie de comprendre les interactions entre chacun, chacune des espèces, chacun des organismes qui vit dans la forêt, et de ce fait, on peut aider le gestionnaire forestier, par exemple, les gestionnaires de l'Office national des forêts ou les propriétaires forestiers, on peut les aider à mettre en place des scénarios de manière à bien gérer leur forêt, faire que les arbres poussent bien, produisent un bois de grande qualité, et surtout, comment ce gestionnaire forestier, comment l'ONF, va devoir s'adapter pour que la forêt, dans 50 ans et dans 100 ans, soit toujours productive, le changement climatique qui va impacter considérablement la biologie des arbres, le fonctionnement des arbres, et du coup, le fonctionnement de la forêt. Même dans une région comme la Lorraine ? Bien entendu. On a un certain nombre de scénarios qui ont été commentés, largement discutés par le GIEC. Le scénario pessimiste, c'est une augmentation de 4 degrés de la température en France, y compris en Lorraine. À ce moment-là, les forêts qui nous entourent ne pourront pas survivre. Les hêtres, les chênes ne pourront pas survivre à une augmentation de la température de 4 degrés moyenne. Les hêtres, les chênes, les malheureux, ils vont migrer vers le nord de 100 à 200 kilomètres. Et peut-être qu'en Lorraine, on aura des oliviers. Donc là, c'est le scénario catastrophe. Le scénario le plus probable, c'est l'augmentation... Vous ne dites pas que les oliviers, c'est une catastrophe ? Non, non, non. Je dis que pour pouvoir disparaître la forêt de haie ou la voir changer, bien sûr, il y aurait des substitutions d'espèces. Les espèces qui vivent aujourd'hui dans le sud de la France pourraient migrer dans le nord de la France et les espèces qui vivent aujourd'hui dans le nord de la France ou dans le nord-est de la France pourraient migrer vers des régions plus septentrionales. C'est l'un des scénarios les plus catastrophistes. La majorité des scientifiques, des chercheurs forestiers pensent qu'on va aller vers un scénario d'augmentation de la température de 1,5 à 2 degrés. Mais même là, ça veut dire des sécheresses répétées, des accidents climatiques certainement plus nombreux, des tempêtes. Et de ce fait, il faut trouver dans les individus qui constituent les forêts aujourd'hui, donc parmi les êtres et les chênes qui existent aujourd'hui, dans les populations de êtres et de chênes, il faut trouver les individus, ce qu'on appelle les génotypes, qui sont déjà adaptés, qui ont dans leur patrimoine génétique la capacité de s'adapter à ces conditions futures. Et donc, une grande partie des recherches forestières qui se déroulent aujourd'hui, à l'INRA et ailleurs, c'est de trouver dans ces populations d'arbres qui existent aujourd'hui, les individus qui vont pouvoir s'adapter au climat du siècle prochain. Donc c'est un travail de sélection ? C'est un travail de sélection, d'abord d'études, encore une fois, il faut observer, il faut voir comment les arbres, en prenant des arbres du sud de la France et en les amenant des conditions de la Lorraine, comment se comportent-ils ? Des chercheurs conduisent aujourd'hui des études dans les forêts du Liban, parce qu'on considère, on pense, que les forêts du Liban aujourd'hui seront assez proches des forêts du sud de la France et de la Provence dans 50 ans. Donc on observe d'abord, on observe, on explique, on essaie de comprendre, et à ce moment-là, on peut mettre en place des scénarios prédictifs, des modèles, on peut se tromper, bien entendu, là il y a toujours le doute qui s'ilise. On se trompe toujours un petit peu, mais c'est très bien. Et donc ça, c'est quand même une des activités principales des biologistes des recherches forestières. Alors après, la phytopharmacie, il y a la recherche de molécules qui pourraient servir de nouveaux médicaments pour l'homme. il y a des chercheurs qui développent ces travaux ici en France et on exploite dans le bois, par exemple, dans les extractibles des bois de chêne. Est-ce qu'on peut trouver des composés qui pourraient servir de nouvelles molécules plus écologiques, servir de colle, mais également servir de médicaments ou être utilisés dans les cosmétiques ? Donc il y a, alors ce n'est pas des centaines de chercheurs, la plupart des chercheurs qui font de la phytopharmacie explorent plutôt les forêts d'Amazonie ou d'Indonésie, les forêts vierges. Oui, qui sont moins connues mais du coup, il n'y a plus à trouver statistiquement. Il faut quand même bien voir que le hêtre et le chêne, les peupliers, sont des espèces d'arbres bien étudiés, on connaît leur biochimie, on connaît leur chimie, donc la plupart des molécules sont identifiées. L'acide salicylique de l'aspirine, on le sait depuis très longtemps, nos ancêtres l'utilisaient, sucée de l'écorce de bouleau, très riche en acide salicylique, qui est le composant de l'aspirine. Donc l'acide salicylique vient de salix, qui est la famille des peupliers et du saule. Donc oui, on a toujours utilisé les plantes dans ce sens-là, mais ça, on va y revenir juste à la fin. Mais donc le gros de vos travaux à vous dans votre carrière éminente, je rappelle quand même, parce que ce n'est pas l'interaction, parce que les plantes ne sont pas toutes seules. Un arbre tout seul, il peut éventuellement survivre, mais ce n'est pas top. Et dans un environnement naturel où il y a beaucoup d'interactions et il y a beaucoup de compétitions, avoir un allié, entre guillemets, des relations qui fonctionnent, ça peut sauver une population ou des individus. Et du coup, on a dans la forêt des choses qui se mettent en place et de monde qui sont... On a le monde, donc des organismes végétaux supérieurs, très organisés, gros, et en face, des organismes qu'on connaît beaucoup moins bien ou dont on ne connaît que des petites parties de leur cycle. Vous nous direz ce que c'est qu'un carpofort ou ce genre de choses. En gros, on a les arbres et les champignons. Et là, il y a tout un monde qu'on connaît depuis un siècle mais qu'on étudie depuis 50 ans, à peine. Vraiment une étude biologique. Oui, entre le moment qu'on évoquait tout à l'heure de M. Franck, éminent biologiste du roi de Prusse, donc découverte de ces interactions symbiotiques entre arbres, racines des arbres et certains champignons du sol. Alors, je dis certains champignons du sol, ils sont bien connus dès Laurent, ça va être les jaunotes comme on dit ici ou certains disent les giroles, les chanterelles, les cèpes de Bordeaux, les truffes, les amanites. Ces champignons, on récolte en fait le carpofort, la partie visible à l'automne. Mais en réalité, ces champignons cette partie visible est connectée, produite, générée par un réseau de filaments microscopiques qui irrigue la totalité des sols forestiers, qui colonise la litière, qui colonise l'humus et se propage à travers le sol pour absorber les éléments minéraux, les oligo-éléments, l'azote, le phosphate indispensable à la croissance des plantes. Et donc, quand nous, les gens normaux, pas experts, on appelle champignons la partie qu'on mange, c'est un peu comme si on appelait pommier la pomme. Oui, c'est ça. En fait, c'est le fruit d'une activité souterraine. Vous parliez de sexe en démarrant l'émission. Dans le sol, il y a des filaments microscopiques qui explorent ce sol. Il y en a des filaments qui sont mâles et des filaments qui sont femelles. Et à un moment de la vie de ces champignons, quand les conditions météorologiques sont remplies, un mâle va fusionner avec un filament mâle, va fusionner avec un filament femelle. Ils vont copuler la souterre et ça va produire un petit embryon qui va croître si les pluies sont suffisamment abondantes. Pour sortir du sol, on voit le pied apparaître et le chapeau se développer. Et le rôle essentiel de ce chapeau, de ce carpeau-fort, celui qui porte les spores, c'est d'abriter les gamètes, le patrimoine génétique sous forme de petits grains qu'on appelle les spores. On peut faire l'analogie avec les grains de pollen des fleurs. Sous les lamelles du chapeau sont protégés les grains de pollen des champignons, les spores. Et le rôle du chapeau, c'est d'aller le plus haut possible pour être sous le vent et faire que le vent dissémine dans la forêt, dans le sous-broit les spores de ces champignons qui vont tomber sur le sol, germer et reproduire le cycle de vie de ces champignons. Donc on a accès à une petite partie du cycle et on oublie l'immensité et donc on a évoqué un des plus gros organismes du monde et c'est un organisme qu'on ne voit pas. Ce réseau souterrain, ce tapis de filaments microscopiques, c'est 99% de la masse de ce qu'on appelle un champignon. cette masse de champignons connecte les arbres les uns aux autres dans le cas des champignons symbiotiques mais il n'y a pas que des champignons symbiotiques dans la forêt. Quand on récolte un coprin, le coprin ou le rose de pré dans les prairies sont des champignons qu'on appelle eux décomposeurs. Ils n'ont pas cette capacité à interagir avec l'arbre, ils n'ont pas cette capacité à établir un dialogue avec la plante et à établir un commerce équitable avec cet arbre et d'établir une symbiose à bénéfices mutuels. Ces champignons sont appelés des champignons décomposeurs. Ils sont dit également saprophites, mangeurs de plantes ou saprophes, mangeurs de matières mortes. Ces décomposeurs eux se nourrissent du bois. Ils vont décomposer les biopolymères formant le bois. On peut le rappeler le bois c'est essentiellement deux molécules, deux biopolymères, la cellulose et la lignine. Et la lignine elle a composé extrêmement résistant qui protège la cellulose et qui forme le bois. Et c'est de ça dont on essaie de se débarrasser lorsqu'on fait du papier. On veut la cellulose parce que c'est souple et la lignine c'est le composé extrêmement embêtant et donc on a beaucoup de chimie pour ce noir. Donc on a beaucoup de recherches aussi pour comprendre la chimie de la lignine pour faire du papier de manière moins polluante. Donc ces recherches-là visent à moins polluer. Et donc ces champignons décomposeurs ils ont inventé il y a à peu près 200 millions d'années les enzymes les ciseaux moléculaires qui leur permettent de découper la lignine et la cellulose. Donc eux ils sont capables de nettoyer la forêt moi je les appelle les faux soyeurs. Vous avez une catégorie avec le bon la brûte et le truand. Le bon la brûte et le truand c'est ça. Le bon c'est les champignons symbiotiques qui sont capables d'établir un commerce équitable avec la plante 50-50 donnant-donnant je te donne des éléments minéraux et la plante en contrepartie donne aux champignons symbiotiques des sucres. Donc ça c'est les bons. Donc dans la feuille les sucres sont fabriqués et le champignon récupère sa portion dans la race. Et donc ces champignons symbiotiques sont capables de stimuler la croissance des plantes de 50 à 100%. C'est-à-dire qu'on voit vraiment la hauteur de l'arbre de la jeune germination d'arbre peut être 2 à 3 fois plus... Donc c'est pas juste du racket c'est vraiment une collaboration. Moi j'aime bien le terme de... C'est du troc. C'est du troc. Un commerce équitable. Et puis il y a les bruts. Alors là eux ils ont pas appris à dialoguer avec les plantes au cours de l'évolution et ils se contentent de... Ils attendent que les arbres meurent, que l'arbre tombe au sol, que les feuilles mortes à l'automne tombent sur le sol et ils consomment, ils digèrent, ils dégradent, ils décomposent. C'est plus simple pour eux. Oui mais c'est un travail colossal. C'est-à-dire il faut avoir toutes les nanomachines, les ciseaux moléculaires capables de découper ces éléments. Donc c'est extrêmement coûteux. Mais il n'y a pas besoin de communiquer, de trouver des... d'être dans la bonne mesure d'interaction. C'est moins complexe à ce niveau-là. Et puis il y a les truands. Alors eux sont les champignons, parasites, pathogènes, les prédateurs et ils tombent sur l'arbre ou sur la plante et ils la consomment sur pied. Donc ceux-là, nous autres forestiers on ne les aime pas beaucoup. Oui, c'est les méchants. Mais ils sont là. Ce n'est pas la majorité des champignons mais avec le changement climatique encore une fois on observe des espèces de champignons invasifs qui remontent du sud et on voit apparaître de nouvelles maladies sur les plantes et sur les arbres. Alors je fais une parenthèse comme nous avons un mycologue parmi nous. On parle beaucoup de plantes mais les champignons sont des organismes qu'on a partout très complexes qui interagissent aussi avec d'autres notamment les animaux. Donc il y a des maladies qui sont dues à cela. Est-ce que la Symbien on a parlé des champignons qui décomposent la lignine on peut dire un mot de la symbiose avec les termites ? Oui, c'est fascinant. C'est vraiment incroyable. L'agriculture n'a pas été inventée par l'homme. Il y a 7000 ans elle a été inventée par les fourmis et les termites il y a 30 millions d'années. Donc en fait ces insectes ont appris à mettre en esclavage. On peut prendre cette image moi je la vois comme ça en tout cas. Ils amènent des sports de champignons certains de ces champignons décomposeurs qui ressemblent au coprin peut-être que nos auditeurs mangent du coprin régulièrement j'en sais rien. En tout cas ces champignons sont capables d'amener les sports de ces champignons décomposeurs dans leur termitière ou dans leur fourmilière. Et là bien au chaud il y a des ouvriers qui gèrent qui manipulent le mycélium les filaments microscopiques de ces champignons qui en leur amenant des fragments de feuilles des fragments de brindilles et en permanence il y a des colonnes de fourmis qui amènent ces morceaux de feuilles au fond de la fourmilière pour alimenter le champignon. Champignon qui a ces ciseaux moléculaires ces nanomachines capables de dégrader les biopolymères de la feuille. Donc c'est la biotech inventée par les Et ça génère des sucres qui sont du coup amenés aux larves de fourmis et les termites ont inventé un système extrêmement proche et on voit parfois surgir des fourmilières ou des termitières des immenses chapeaux de champignons. Il existe en Afrique orientale en Afrique occidentale un champignon qui s'appelle le macromicète le champignon géant un autre qui s'appelle le termitomicès le champignon des termites et ces champignons le diamètre du chapeau fait quasiment un mètre et donc il est fort à apprécier des communautés africaines ça fait d'excellentes pizzas Mais les insectes ne mangent pas le champignon carpofort ils mangent plutôt les filaments Ils se nourrissent les filaments ils ajoutent leur salive au mycélium et au débris de feuille pour former une espèce de pâte où le champignon dans les profondeurs de la fourmilière ou dans les profondeurs de la termitière ils trouvent une température une humidité adéquate et les insectes lui apportent la nourriture donc là il est bien il est dans un cocon il est au chaud mais il a perdu Il est domestiqué Il est domestiqué Donc les champignons peuvent être domestiqués et on a aussi ça c'est pour le côté symbiose et le côté parasitaire on a chez l'homme aussi des maladies qui sont liées à des champignons Il y a des champignons parasites par exemple les aspergillus qu'on trouve les aspergillis qu'on trouve dans les composts dont les spores sont extrêmement abandons dans les composts quand vous retournez votre composteur votre compost dans votre composteur vous ne risquez pas grand chose généralement parce que vos défenses immunitaires sont suffisamment puissantes pour neutraliser ce champignon même si vous le respirez même si vous en respirez des spores par contre malheureusement chez les immunodéficients les spores peuvent germer dans les bronchioles dans les poumons et à ce moment là le champignon va envahir les poumons pour ce champignon un poumon c'est un substrat une nourriture il peut les consommer très goûtu très goûtu le champignon donc voilà pour les interactions diverses et variées que les champignons peuvent avoir et du coup ce qui est fort intéressant par rapport à la thématique de l'intelligence des plantes c'est que au cours de l'évolution c'est installé une bonne intelligence si j'ose dire entre les champignons et les plantes avec une sorte d'économie qui se fait en place au bénéfice des deux oui l'interaction permet de s'adapter aux changements permanents du monde et donc ces interactions qui existent depuis probablement 400 millions d'années ont permis vraisemblablement permis aux plantes de s'adapter aux continents et à coloniser les continents et c'est cette alliance cette coopération permanente entre plantes et champignons qui a certainement permis l'invasion des continents par les plantes les différentes espèces des plantes ont pu ainsi se développer on a vu apparaître les arbres vers moins 300 millions d'années mais est-ce qu'on a des interactions avec des plantes avant les arbres les fougères est-ce qu'on a les mousses alors les interactions avec les mousses sont très rares donc on a surtout avec les plantes primitives les algues on a les lichens on connait oui tout à fait l'interaction entre champignons et algues ou cyanobactéries donc des bactéries qui sont capables de photosynthétiser et aussi une symbiose fréquente importante et surtout dans les milieux extrêmes le lichens ayant la capacité je dis toujours un lichens c'est un peu comme un 4x4 équipé de batteries solaires c'est-à-dire en fait le champignon va avoir le rôle de coloniser le territoire croître millimètre par millimètre sur la surface des rochers dans les conditions les plus extrêmes exposées aux UV exposées à la sécheresse y compris sur les rochers de l'Antarctique le champignon va protéger en son sein des petites algues qui elles vont capter l'énergie du soleil et la transformer en sucre donc en fait se nourrir et nourrir également le champignon qui lui sert d'hôte il est quasiment autonome le lichens même sans substrat on le pose et comment il se nourrit ? il se nourrit en fait des éléments minéraux qui sont dans le sol et dans les rochers ils sont capables d'altérer de libérer des acides qu'on appelle des acides lichéniques qui vont dissoudre doucement mais sûrement les éléments minéraux qui constituent ce rocher et il y a suffisamment d'éléments minéraux d'oligo-éléments qui sont libérés pour alimenter à la fois le champignon et les algues que ce champignon héberge et l'énergie nécessaire à la croissance et à la dissolution des éléments minéraux du rocher sont fournies par l'algue qui elle est branchée directement sur l'énergie solaire donc on a une jolie coopération qui permet de survivre à des conditions extrêmes alors du coup que ce soit dans le lichen ou dans la forêt bon ça fait 400 quelques millions d'années que ça arrive ça fait combien de temps qu'on les étudie pour de vrai et qu'on sait comment ça marche parce que vous dites bon ok on voit qu'on prend des racines on prend des champignons on mélange on a une symbiose ça c'est l'aspect de loin très grossière mais quels sont les modes d'interaction comment ça communique comment ça se met en place quels sont les facteurs nécessaires pour que ça se produise ou au contraire pour que ça ne se produise pas ça m'attend on connaît un peu ça fait une cinquantaine d'années en fait les recherches sur ces symbioses entre les racines de plantes et les champignons donc ces symbioses mycorhiziennes 1950 1960 il y a deux scientifiques britanniques travaillant à l'université d'Oxford qui ont complètement rénové cette discipline scientifique Barbara Mossé et Jack Harley ont travaillé l'un sur les racines du hêtre associé aux champignons des forêts l'autre sur les plantes des prairies associées aux champignons des prairies et ils ont rénové complètement cette discipline et depuis maintenant 50 ans on a tous les outils qui nous permettent de décortiquer les mécanismes moléculaires les mécanismes biochimiques qui régissent qui contrôlent ces interactions donc si je résumais brièvement le résultat de ces travaux qui ont connu une explosion incroyable ces 20 dernières années je dirais même ces 10 dernières années grâce aux outils de la génétique et de la génomique où là on est capable de suivre les signaux qui sont échangés entre les deux partenaires on est capable d'identifier les protéines les gènes qui contrôlent ces interactions en fait on a pu montrer ainsi que quand le champignon approchait de la racine donc quand le champignon les filaments microscopiques du champignon symbiotique s'approchent à quelques millimètres de la surface de la racine il émet un certain nombre de médiateurs chimiques de composés qui vont être l'équivalent d'un dialogue mais cette fois-ci moléculaire entre les deux partenaires et là il y a ou il n'y a pas compatibilité s'il y a compatibilité entre les deux partenaires le champignon est autorisé à s'approcher de la surface de la racine et à toucher la surface de la racine là aussi quand le champignon les filaments microscopiques du champignon touchent la surface de la racine des mécanismes complexes biochimiques moléculaires se mettent en place et un espèce de système de clé et de serrure qui contrôle l'entrée du champignon dans la racine c'est pas l'un qui pilote tout c'est bien les deux partenaires c'est un échange permanent de signaux entre les deux partenaires il y a vraiment un dialogue moléculaire qui gère cette interaction et c'est uniquement dans les cas où le champignon a la bonne clé moléculaire pour rentrer dans la bonne serrure de la plante qui va être autorisé à coloniser à rentrer à pénétrer dans la racine il va s'immiscer pousser entre les cellules de la racine et établir cette interface qu'on appelle l'interface symbiotique entre les cellules de la racine de l'arbre et le champignon et former une nouvelle structure une racine transformée la morphologie même la forme même de la racine est transformée la racine la petite racine qu'on appelle la radicelle va être enrobée d'un manteau de champignon alors parfois il est très coloré ce champignon si on prend la russule d'or ou la russule rouge le manteau va prendre la couleur qu'on observe sur les champignons et on a des racines qui deviennent jaunes des racines qui deviennent violettes des racines qui deviennent noires et c'est cette structure là qui va être l'interface symbiotique entre les deux organismes champignons et plantes et donc ce qui se passe sous terre nous on a accès à la surface on voit l'arbre on voit les carpeaux forts qui poussent et on n'avait pas idée jusqu'à qu'en fait une grande partie de ça se joue sous la surface donc sous la forêt c'est le titre du livre tout à fait en fait toutes les histoires que l'on raconte que je raconte dans ce livre c'est un livre qui prend des exemples donc il y a le chêne il y a la manite le peuplier etc et à chaque fois vous nous racontez une histoire de balade pour reconnaître le lieu dans lequel se joue la scène et après on rentre dans les interactions c'est ça j'emmène le lecteur aux quatre coins du monde le privilège le grand privilège des chercheurs c'est de voyager et donc mes recherches m'ont conduit aux quatre coins du monde en Alaska à la Réunion en Chine dans le massif du Donon c'est pas si loin que ça mais c'est aussi passionnant et donc en fait à chaque fois j'emmène le lecteur dans ces endroits magnifiques dans ces forêts aux quatre coins du monde et on observe ensemble la forêt les sous-bois et là on découvre certains types de champignons la manite tumouche l'orchidée l'armilaire couleur de miel et je raconte l'histoire de ces organismes arbres ou champignons et donc c'est bien écrit si vous aimez les récits de naturalistes il y en a au bout de moins avant on avait une culture comme ça de gens qui écrivaient en français on en a parlé hier mais comme maintenant les savants les chercheurs écrivent en anglais pour leur travail de tous les jours il y a moins c'est plus difficile de revenir voir le français pour partager avec les gens donc vous avez fait l'effort ça c'est cool de revenir vers le français pour partager avec les gens et j'essaye également de raconter comment la science se déroule au quotidien c'est pas uniquement une description du monde du monde des champignons une description du monde des arbres c'est également raconter aux lecteurs comment aujourd'hui la recherche se déroule comment en fait le chercheur solitaire dans sa tour d'ivoire ça n'existe plus on travaille tous en équipe parfois même en ce qu'on appelle des consortia des centaines de chercheurs qui travaillent ensemble pour résoudre des questions parce que les grands séquençages quand on a un génome séquencé l'article il y a 50 60 200 noms dans l'article ça nécessite beaucoup d'expertise et il n'y a plus un seul chercheur capable d'avoir toutes ces expertises donc il faut s'associer en fait on crée des symbioses cette fois-ci pas entre les champignons et les arbres mais entre les hommes entre les hommes et les femmes qui font de la recherche juste avant de conclure je présente un petit livre qui s'appelle la psychologie de la connerie alors rien à voir mais l'intelligence des plantes et la connerie humaine parfois on peut voir le point commun c'est un livre qui est fort bien écrit il y a plein de gens qui interviennent je ne vous dis pas les noms c'est des noms qui sont de chercheurs de haut vol je n'ai pas fini le bouquin mais ce que j'ai lu il est très très bien en plus il est très beau c'est un très beau livre si ça vous intéresse à l'échelle vous voulez le partager avec vous parce qu'on me l'a donné donc je l'ai lu pour la suite sur la tronche ambiant vous donnez le rendez-vous on fera un tronche en live qui se déroulera à Metz le 13 février et on recevra Laurent Cordonis qui est sociologue pour parler de la sociologie et de la nature humaine entre guillemets est-ce qu'il y a une nature humaine est-ce que la sociologie est séparée des autres disciplines comme la psychologie ou la biologie qui parle de ce que c'est qu'un être humain ou est-ce qu'il faut que les disciplines communiquent plus entre elles en forme de symbiose en fait la réponse elle est plutôt là voilà donc ça c'est le prochain rendez-vous le prochain bénéfice du doute ce sera dans un mois avec je ne sais pas qui parce que vous avez remarqué que c'était le premier épisode on est un petit peu dans la découverte des lieux de ce magnifique studio qu'on a chez RCN Francis Martin est-ce que vous auriez un mot de la fin un truc qu'on n'a pas pu dire mais qui est important que les gens un message peut-être pour les amoureux de la forêt ne jetez pas vos déchets le long des chemins oui tout bête mais bon c'est la moindre des choses merci beaucoup et bien donc je vous rappelle que vous pouvez acquérir ce livre dans toutes les bonnes librairies sous la forêt pour survivre il faut des alliés ça parle de l'intelligence mais de la vraie intelligence des pointes et des champignons qui vivent entre eux l'évolution a mis en place des choses qui ressemblent à des comportements hyper intelligents sans qu'il y ait une intelligence cognitive ça n'empêche pas de s'y intéresser et d'être émerveillé par ça et bien moi j'ai terminé cette première émission j'espère qu'elle s'est bien passée que le son sera correct l'image aussi et que Lucas est content Lucas est content voilà écoutez passez une bonne journée sur RCN et ou sur la tronche en biais ou les deux abonnez-vous et bientôt alors si vous nous regardez sur la tronche en biais vous avez le droit à un petit bonus de 10 minutes en plus de ce qui a été diffusé à lointaine de RCN on est toujours avec Francis Martin on n'a pas pu évoquer une question que j'avais envie d'aborder c'est la relation au-delà champignons-plantes mais hommes-forêts c'est-à-dire qu'on a souvent cette impression ce sentiment maintenant pour de bonnes raisons écologiques mais pas forcément pour de bonnes raisons tout court que dès que l'homme est dans la forêt il fait n'importe quoi est-ce que l'homme est forcément l'ennemi de la forêt et est-ce que la forêt européenne parce que le reste c'est différent et aujourd'hui on a parlé essentiellement de ça est-ce que la forêt européenne elle est naturelle et elle les séparait du monde humain alors la forêt a été pendant longtemps un lieu sacré donc en fait l'homme n'a pas fait n'importe quoi pendant des millénaires l'homme a respecté la forêt il l'utilisait comme chasseur-cueilleur pendant des millénaires donc il y avait une relation extrêmement respectueuse de la forêt après au néolithique mais surtout en fait le comportement de l'humain vis-à-vis de la forêt en tout cas en Europe il a changé à l'époque romaine c'est-à-dire que la plupart des forêts que l'on connaît aujourd'hui étaient des fermes caloromaines qui alimentaient les légions romaines qui envahissaient l'Europe donc c'était de la pure ressource et on exploitait sans vergogne c'est ça et puis au Moyen-Âge évidemment là la forêt était terriblement utilisée et la superficie forestière en France a chuté considérablement et à tel point que Louis XIV et surtout Colbert s'est dit il faut faire quelque chose donc ils ont édicté un certain nombre de lois pour protéger la forêt et là on a vu une gestion forestière plus raisonnée l'école forestière a été inventée les gestionnaires forestiers ont fait un travail remarquable et il faut quand même attendre le 18e 19e siècle pour voir la croissance de la surface boisée forestière augmenter on a frôlé la catastrophe en France et en Europe en France et en Europe oui mais aujourd'hui la forêt européenne la forêt française en particulier se comporte bien et se porte bien c'est à dire que la surface boisée française a doublé en 30 ans c'est des chiffres qui sont mal connus c'est étonnant la plupart des médias la plupart de nos auditeurs voient la forêt française comme la forêt amazonienne ou la forêt indonésienne c'est à dire soumise à une déforestation massive non la forêt française est en bonne santé la forêt française est bien gérée alors c'est le résultat quand même d'un certain nombre de mécanismes on en identifie au moins trois il y a d'abord la gestion forestière qui est réfléchie qui est raisonnée depuis plusieurs centaines d'années en France il y a le changement climatique qu'on évoquait tout à l'heure en fait l'augmentation de la teneur en gaz carbonique dans l'atmosphère qui n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde c'est pas une mauvaise nouvelle puisque les plantes consomment du gaz carbonique pour fabriquer des sucres grâce à l'énergie du soleil donc plus on met de CO2 plus on met de gaz carbonique dans l'atmosphère plus les arbres poussent vite plus les plantes poussent vite donc là on s'est aperçu depuis les années 70 en observant les cernes des arbres on a découvert que la croissance des arbres s'accélérait grâce à l'augmentation de la teneur en CO2 dans l'atmosphère et puis il y a un troisième facteur qui lui est social c'est-à-dire qu'il y a une énorme déprise agricole en France il y a la diagonale du vide et dans ces régions abandonnées par l'agriculture que fait la forêt ? Elle recolonise les territoires alors c'est pas une forêt une belle forêt fûtée comme la forêt de Haie ou la forêt de Champneau c'est quasiment du taillis du maquis mais ça augmente la surface forestière donc en France la surface boisée augmente et elle est gérée de façon intelligente mais bien sûr il y a un débat aujourd'hui y compris à l'Office national des forêts est-ce qu'on doit exploiter un peu plus la forêt pour répondre aux exigences de la COP21 aux exigences du Grenelle de l'environnement est-ce qu'on doit couper plus pour faire de la bioénergie ? Oui Là il y a un débat au sein même de l'ONF où il est parfois assez tendu entre les gestionnaires forestiers qui ont une vision très environnementale où on doit préserver la forêt au mieux et en couper minimum Dans un état naturel entre guillemets ? Dans un état naturel ça n'existe plus en Europe Il n'y a plus de forêt naturelle en Europe la seule forêt qui pourrait ressembler à la forêt primitive européenne se situe à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie où il y a un parc national où là il y aura peut-être quelques kilomètres carrés qui ressemblent à la forêt primitive européenne tout le reste de la forêt européenne Tout le monde va aller là-bas pour voir et on va se précipiter on va tout massacrer parce qu'on va tout pittiner donc c'est et c'est quoi son caractère ? Comment on voit qu'elle est naturelle ? D'abord beaucoup de bois mort et beaucoup de bois abattu parce que la forêt elle est entretenue à la maison C'est une forêt jardinée c'est une forêt c'est vraiment où l'arbre est coupé et exporté et pendant longtemps on ne laissait pas les arbres on ne laissait jamais d'arbres morts dans les forêts Aujourd'hui en particulier dans les sites Natura 2000 on essaye de laisser enfin le gestionnaire forestier laisse un certain nombre d'arbres morts pour la biodiversité il y a plein d'animaux plein d'insectes plein de champignons qui se nourrissent des arbres morts D'accord et donc une forêt totalement naturelle c'est celle où il y a plein d'arbres morts et plein d'arbres qui tombent donc elle est plus dangereuse aussi pour l'humain se promener dans une forêt totalement Une forêt si vous allez dans la forêt boréale en Laponie ou la forêt en Alaska elle est quasiment impénétrable il n'y a pas de chantier il n'y a pas de chemin et quand on pénètre dans ces forêts on s'enfonce dans des tapis de mousse on s'enfonce dans les arbres morts on s'enfonce dans les branches mortes c'est la jungle C'est un monde totalement différent Tout à fait Bon et bien mesdames et messieurs allez explorer la forêt au moins celle qui enfonce à des sentiers jolis et puis c'est déjà bien et c'est bon pour la santé de se promener c'est pas la peine d'imaginer des propriétés magiques ou énergétiques ou spirituelles aux arbres on est d'accord là-dessus je crois mais au minimum s'y promener c'est bon pour le moral c'est bon pour la santé donc la forêt c'est bien aimez les arbres aimez-vous les uns les autres merci Sous-titres par Juanfrance